Hey up tout le monde, c'est Trest99, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Abarthite pour du pillage comme d'habitude. Donc aujourd'hui j'ai fait un pillage qui m'a pris quoi, quasi 1h30, bon je n'ai pas eu franchement beaucoup de choses, mais là je repars encore pendant quelques jours, on va dire voir la famille, et du coup je ne serai pas trop là, du coup il faut que j'ai des vidéos d'avance, même si ce pillage n'est pas énorme énorme, je préférais quand même vous le mettre, du coup je pense qu'après la prochaine vidéo ce sera très sûrement un défi de faction si j'ai le temps de le rec, et du coup voilà sur ce les gars, je vais vous laisser avec ce petit pillage, du coup lâchez un like si vous aimez la vidéo, cool cool. Allez bon pillage ! Bon les gars, j'ai trouvé une petite base de claim ici, donc elle est très mal protégée, donc on va y aller à la TNT un peu pour débuter, vu qu'au dessus il y a de l'eau, il ne faut pas que je fasse péter trop bas, donc on va commencer avec les petites TNT, après je pense qu'on terminera avec les dynamites. Hop, on va faire le petit kit construction, et on va voir ce que ça va donner en espérant qu'il y ait des trucs, parce que là ça fait quand même 3 ou 4 pièges que j'essaye de faire où j'ai rien du tout, donc j'espère avoir un peu plus sur celui-là, donc on se retrouve dès qu'on est près de la base. Ok les gars, on y est enfin à la petite babase, on va faire péter une dernière TNT pour pouvoir rentrer tranquillou, mais bon là derrière j'ai un peu trouvé tout ce qu'il y avait, donc il y a l'océan qui nous dit bonjour. Du coup on va faire péter là encore deux petites TNT, après je pense pas que ce soit piéble TNT, donc on ira forcément à la dynamite, mais c'est pas très grave, de toute façon il me reste un peu de zarko, même s'il faudrait que j'aille en miner un peu. Alors, qu'avons-nous là ? Ici on a les outils minerais, pierre, os, casse-plastron, pantalon, bottes, bordel, et ici plein d'autres bordel. Je vais peut-être quand même tester un truc, je vais faire un mini canon, je pense à TNT, alors attendez. Quoique si je fais un canon et que j'arrive à faire péter par en dessous, c'est faisable, on va tenter ça, je pense qu'on va plutôt tenter le canon à TNT, de quoi économiser, parce qu'en fait en termes de zarko je peux faire quoi, une, je vais pouvoir faire jusqu'à 3 dynamite, ce qui n'est pas beaucoup, donc on va essayer quand même de faire un canon à TNT, voir ce que ça donne, en espérant que ça puisse faire péter tout ce qu'il y a là. Ok les gars, déjà il y a plein de trucs, il y a pas mal de choses dans les coffres, ok c'est du P2, c'est des kits, du coup on sait déjà qu'il y a des trucs dans les coffres, ce qui est plutôt bien c'est l'impression que c'est des kits. Alors on va récupérer tout ça, tac tac, ok, bien bah super tiens on récupère de la TNT, hop, un peu de psy, donc il y a l'impression qu'ici ce côté là c'est les kits, donc il y aura possiblement du stuff là dedans, et là dedans aussi c'est très probable qu'il y ait du stuff, du coup bah on va bien test ça, on va essayer de faire un canon qui va s'envoler un peu plus vers le haut, hop, pourtant on a la base et on va continuer de faire péter. Ok les gars on a eu assez de puissance, on ramasse le stuff, good, good, alors on va remonter vite fait, là bas il y a masse de graines, du coup je vais les récupérer au cas où, si un jour j'ai envie de me remettre à fond sur Hover, comme ça j'aurai déjà 2-3 trucs, du coup là on a récupéré des kits, un truc des grâces, le reste doit être en haut, ici on a toutes les graines, on va récupérer quelques graines, ok les gars c'est parti, est-ce que ça va faire péter ? Ouais, good, alors qu'est-ce qu'on va récupérer cette fois ? Donc là il y a plein de stuff qui tombe, c'est pas grave, on va déjà voir en haut ce qui est tombé, j'ai l'impression que tout est déjà tombé en bas, il est enchanté cet arc ou pas, non, toujours un peu de P2, encore une épée, c'est exactement la même que ça de l'autre tout à l'heure, bon les gars j'ai rehaussé un peu le canon, en espérant que ça aille assez haut pour faire péter, on va tester ça, on verra bien, ok c'est parti les gars, ok ça a fait péter plein de coffres là, hop, ok il y a de l'opsi déjà, il y a des kits, super il y a de la gunpowder parce que j'en avais pas pour faire les dina après, on a récupéré beaucoup d'émeraudes, je sais plus il part à combien les mois de shop, mais si ça part cher ça m'arrange, donc là j'ai l'impression que c'est plus le côté des kits, après j'espère qu'on aura un côté vraiment bon stuff, là il reste vraiment plus rien, il y a juste la petite épée récupérée, hop, on va retourner à la base, je pense qu'on peut encore faire péter des coffres comme ça, ceux là ça va être quasi impossible à faire péter comme ça, mais bon, on va quand même tester, bon les gars j'ai grave une dina, je pense qu'on va faire péter la première dynamite, là sur tous les stuff ici, parce que ce côté là on s'en fout un peu, peut-être juste le côté potion, ici un coffre caché, mais je pense qu'on va plutôt faire péter comme ça, on va se sneak et bien le jeter, comme ça, good, ok, il y a pas mal de trucs qui ont, ça a été clear ou quoi ? Ok j'ai même pas vu clear, je me suis encore fait avant, enfin je crois que ça a clear, je suis pas sûr, mais je crois que ça a clear, du coup bah ce côté là en fait il n'y avait pas grand chose, hop, hop, ça fait un peu chier quoi qu'il y ait rien, tac, hop, on va jeter le reste, donc en fait c'est là où il y a peut-être limite rien dessus, où il y a des trucs, on va retourner, on va craft une deuxième dina, mais j'ai l'impression que de ce côté là il n'y avait pas grand chose, mais bon, on sait jamais, on va faire péter comme ça, ok c'est le bordel, c'est vraiment le grand bordel, donc ouais le stuff d'avant a du clear, parce que tout est resté, qu'est-ce qu'on va récupérer, on va pas récupérer l'acqua bleue quand même, ici il y a quelques outils, hop, on va faire le tri un peu, merde, hop, alors on va trier tout ça, même si je pense pas qu'il y ait vraiment grand chose là-dedans, et c'est parti, on va voir, ok good ça a pété, alors qu'est-ce qu'on va récupérer, est-ce qu'il pourrait pas y avoir un peu de gunpowder là-dedans, comme ça je peux continuer de faire péter avec un gunpowder, je ne crois pas qu'il y ait, hop, on va jeter ce qui nous sert à rien, concrètement il n'y avait rien dans ce coffre, on va continuer de faire péter, bon je vais augmenter encore la puissance du canon, ok c'est parti comme il faut, ça a fait un énorme trou, alors, qu'est-ce qu'on va se récupérer dans ce bazar, il y a encore du stuff, ça c'est bien, quoi comme stuff, j'en sais rien, hop, on va trier comme il faut, alors, pour le moment il n'y a que du stuff à farm, donc un peu merdique, bon les gars, globalement on a récupéré ça, bon pas grand chose encore une fois, mais bon c'est toujours à prendre, du coup on va faire péter les derniers coffres ici, après on s'arrêtera là pour le pillage, bon ça n'a pas été un pillage énorme énorme, mais j'ai quand même galéré, là ça fait plus d'une heure trente que je suis dessus, donc je vais dire que tout ce que j'ai récupéré est toujours bon à prendre, même si je suis un peu dégoûté, j'aurais espéré quand même un peu mieux, même si la base était ultra mal protégée, c'était sûr qu'il n'y allait pas y avoir non plus full P4 et tout, mais bon j'aurais préféré avoir un peu plus, mais c'est pas très grave, on va faire péter les derniers coffres, voir ce qu'il y a, et après on va s'arrêter là, pole le petit pillage, ah tiens les gars, super, je récupère la gunpowder maintenant, bon j'en ai au moins 4 pour Warcraft une Dina, il va falloir 4 autres pour pouvoir utiliser tous mes arcos, mais bon, du coup on a fini le pillage, ça sera pour un prochain pillage, c'est sûr et certain, du coup voilà, je pense qu'on va se laisser là, là je suis fini de trier, il ne reste pas grand chose, à part 2-3 trucs, mais vraiment c'est pas intéressant, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire comme d'habitude, et sur ce, on va se retrouver pour un autre pillage, je l'espère, ou peut-être un défi faction, allez, bye bye !